Mais faites la terre ! Elle n'aurait pas pu être Miss France, juste rapport à la taille, hein, Christine Béroux, faites moins d'un mètre soixante-dix, désolé pour vous. Christine Béroux, faites la terre avec Jean-Pierre Foucault et Iris Mitenard. Bonjour Iris. Bonjour. Eh bien demain c'est le grand jour, pour préparer l'émission, les Miss sont parties à la Réunion, et nous c'est pareil, pour préparer notre émission, on est allés à la Réunion, la Réunion de 7h ce matin, c'est pour ça que je suis pas aussi fraîche qu'Iris, c'est uniquement pour ça. Bien, Iris, bravo pour votre année, vous avez quand même couronné toutes les Miss que nous verrons demain. L'ironie dans tout ça, c'est que pour être Miss France, vous avez mis entre parenthèses vos études de chirurgie dentaire, ça n'a pas trop dû vous changer de passer l'année à poser des couronnes. Bien sûr, évidemment, je suis la première à vous la faire. Alors, on va vous préparer pour le concours de Miss Universe, c'est encore plus fort que Miss Monde, parce que c'est tout l'univers. Alors il y en a qui vont dire, ah bon, parce qu'il y a des filles sur d'autres planètes, c'est possible, la preuve, la preuve. Quand je vois les Miss en maillot et qu'après je me regarde, personnellement, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Jean-Pierre, je suis très impressionnée de vous rencontrer. Quand j'étais petite, je regardais Disney Parade. Alors, je ne sais pas si vous avez gardé contact avec Mickey ou la petite sirène, mais si jamais vous avez gardé le numéro du prince charmant, je le veux bien, merci. Non, mais je suis ravie, je suis ravie de vous avoir tous les deux en face de moi. Vous savez, quand j'avais 20 ans, j'ai failli me présenter un concours de beauté. C'était Miss France, présenté par le sosie officiel de Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Foulcan. Mais je ne me suis pas inscrite parce que je m'appelle Christine Béroux et les Béroux n'ont jamais beaucoup brillé dans les élections. Miss France, c'est un concours qui existe depuis 1920. Alors j'ai trouvé des photos sur Internet. A l'époque, on élisait des femmes plus rondes, plus plantureuses. Ce n'étaient pas les mêmes critères de beauté. En fait, si un homme de 1920 devait voter demain, il voterait sûrement pour Michel Bernier, qui se trouve dans le jury. Elle est dans le jury, oui. Et elle est très belle, elle aurait pu être Miss France. Mon passage préféré dans Miss France, c'est quand Jean-Pierre Foucault leur pose des questions. Ce qui serait génial, c'est que vous fassiez comme dans Qui veut gagner des millions et qu'à chaque fois, vous fassiez 4 propositions de réponses. Voilà ce que ça donnerait. Pourquoi voulez-vous être Miss France ? Réponse A, pour représenter les valeurs de notre beau pays à travers le monde. Réponse B, pour gagner la voiture, mais surtout l'abonnement à TV Marse. Réponse C, pour réaliser mon rêve de passer chez Cyril Hanouna. Réponse D, ah bon ? Quoi ? C'est l'élection Miss France ? Je croyais que c'était les premières de gauche. Je le disais aussi, il a vachement grandi David Pujanat. C'est pas mal, non ? C'est bravo, waouh. Alors, elle pourrait demander aussi le 50-50 et tout ça, ce serait beaucoup plus rock'n'roll. Eh bien oui, parce que moi, je trouve que leurs réponses sont toujours un peu trop sages. C'est quand même dommage de mettre un maillot de bain si c'est pour ne pas se mouiller. Alors, pour moi, Miss France, c'est la période de l'année où je suis complètement schizophrène. Comme tout le monde, je vais dire à mes copines, oh dis donc, est-ce que c'est pas un peu sexiste ? Et puis demain, je serai devant ma télé, j'encouragerai ma région, allez Miss Bretagne ! Et tout ça, c'est pas juste de ma part, puisqu'en vrai, ma préférée, c'est Miss Alsace. En tout cas, je croise les doigts pour que soit élue une Miss France qui ait de l'humour. Voilà, ça c'est important. Parce qu'on la recevra lundi, et j'aimerais bien qu'elle rie à mes blagues. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine Verroux. Effectivement, on vous a donné le rendez-vous lundi dans cette émission. Nous recevrons la nouvelle Miss fraîchement élue. Merci beaucoup, Iris Mitnard, d'être venue ce matin dans cette émission. Jean-Pierre Foucault, vous restez avec nous ? Volentier. On se retrouve dans les coulisses de Miss France, avec Sylvie Teddy également, juste après les infos pour le Grand Direct des Média. À la suite, à tout de suite. Merci à tous.